Ici à Libreville, fin des auditions des membres du gouvernement. Dans le cadre de l'examen de loi des finances 2021 au Sénat, les ministres de l'énergie Alain-Claude Bilevisé et du pétrole Vincent de Paul Massassa ont conjointement présenté la mission interministérielle. Cela en présence de Cédric Lomas et Franck Mangolo. Porté conjointement par les ministères de l'énergie et celui du pétrole, la mission gestion et contrôle des ressources hydrauliques, énergétiques et pétrolières a été présentée par Alain-Claude Bilevisé et son collègue du pétrole Vincent de Paul Massassa. Pour l'exercice 2021, ce sont 46,217,062,000 Français FA qui sont sollicités avec pour objectif l'amélioration de l'offre en énergie électrique, la poursuite du développement des énergies renouvelables et la construction des ouvrages hydroélectriques entre autres. Autre mission interministérielle présentée, la mission justice qui englobe le programme égalité de chance porté par le ministère des Affaires Sociales. Pour 2021, c'est une enveloppe de 36,574,120,115 francs CFA que sollicite Erline Antonella Ndembe, la garde des Sceaux, et sa collègue Prisca Kuo en charge de l'égalité de chance. Il est reparti en dépenses de biens et services, dépenses de personnel et de transfert ainsi que de dépenses d'investissement. Au cours de ces deux auditions, les sénateurs n'ont pas manqué de relever certains manquements observés dans l'atteinte des objectifs fixés par les dotations précédentes. Il s'est notamment agi de la situation de la société d'énergie d'eau du Gabon avec le problème longtemps décrié des surfacturations infligées à la clientèle.